La Suisse, non mais franchement la Suisse, un Algérien en Suisse, mais c'est de la torture. L'Algérien déjà c'est de l'énerve, ça va se battre, ça va se battre, ça va se battre, ça va se battre. Les Suisses ils sont là. La Suisse c'est nul. Moi je suis arrêté trois jours en Suisse. J'étais dans un parc un jour, je mangeais un sandwich. Juste au moment où j'ai porté le sandwich à ma bouche, j'ai appuyé, il y a une miette de pain qui s'est détachée, elle est tombée. Et je vois une plaque devant moi, il est interdit de faire tomber des miettes quand vous mangez un sandwich. Heureusement c'est une miette Suisse, elle est tombée doucement. Si c'était un sandwich Algérien, tu appuies, il y a une merguez qui sort, oui ! Elle fait un trou dans le goudin. Elle mange le trottoir, elle le manque. Un jour j'ai vu une merguez pleine de haris accourir derrière un client. Alors moi tout de suite, j'ai regardé la miette en bas. On ne sait jamais s'il y a un fourgon de police qui passe par là. Déjà nous les Algériens, comme ça on est coupable. Nous ne sommes pas seulement coupables, nous sommes des pièces à conviction. Des fois il y a un Algérien qui passe dans la rue comme ça, il pèse 30 kilos, il est bleu, il est innocent comme ça. Il y a un agent de police, viens ici ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es Algérien ? Oui, tu es coupable. Il l'emmène chez le juge, monsieur le juge, il est coupable. Vous avez la preuve ? Eh bien c'est lui la preuve. Mohamed est resté deux ans et demi en Suisse. Il a travaillé là dans un souterrain au noir, il était clandestin. Deux ans et demi il n'est pas sorti, il habitait là, il mangeait là. Avec les noirs, dans le noir, en broyant du noir. Mais dans sa tête il se disait toujours, un jour je vais sortir, je vais rencontrer une fille, je vais l'épouser, je vais faire mes papiers en Suisse. Et adieu les Khorotos, adieu les Arabes. Et un jour il est sorti, il a pris son courage à deux mains. Il a rasé les murs d'une avenue de Genève. Heureusement que son dos il connaît bien les murs. Il lui a trouvé un mur très sympathique, il n'est pas xénophobe, la Hmaïan. Et c'était un endroit stratégique. Il est resté là, il a réglé son regard, la longitude, la latitude, E égale mc2, il est resté là. Et quelques instants après, Donc,